... Mon propos sera surtout centré sur les actions de l'ICTP dans l'accompagnement des universités camerounaises. Un constat s'est dégagé hier, durant nos échanges, que, durant ces 45 années de fonctionnement, l'ICTP a enregistré un grand succès dans l'accompagnement vers l'excellence scientifique des pays en voie de développement, dont le Cameroun. Le cas du Cameroun, pays de la sous-région Afrique centrale, illustre à merveille ses succès. C'est à partir du milieu des années 1990 que les enseignants-chercheurs camerounais découvrent les programmes de l'ICTP et y prennent part activement dans plusieurs de ses volets. Le premier d'entre eux, sur le plan du soutien institutionnel, l'ICTP a accordé des dons de livres, des CD et des revues scientifiques au département de physique des universités de Yaounda 1, Chang, Ngaoundere, au début, quand Internet était quasiment inexistant dans nos universités. Depuis lors, toutes les conférences et écoles organisées au Cameroun ont reçu un appui financier conséquent de l'ICTP. mais l'action la plus visible reste sans doute le soutien institutionnel apporté au Centre de physique atomique et optique quantique en abrégé CEPAMOC de l'université de Douala. Je pourrais citer, entre autres, la dotation du Centre de calcul du CEPAMOC en ordinateur, logiciel de simulation et serveur dont le rôle est de rendre possible la mise en œuvre de codes de calcul robustes. L'acquisition d'équipements divers tels que les photocopieurs, les imprimantes laser réseau couleur, les scanners, des vidéoprojecteurs, etc. L'acquisition d'ouvrages spécialisés et de journaux scientifiques. La prise en charge des missions d'enseignement, d'encadrement de chercheurs du CEPAMOC et des partenaires extérieurs. Le paiement de bourses locales à l'ICTP et à l'étranger, le cas relévé par Mme Zora tout à l'heure fait un bémol au CEPAMOC de l'Université de Douala. Il s'agit du projet NET 45. De ces bilans non exhaustifs, on retiendra le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs camerounais, 48 enseignants-chercheurs ont été ou sont associés à l'ICTP. Un formidable soutien à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. En effet, s'agissant de notre Centre de physique atomique, moléculaire et optique quantique, et ce, depuis l'année 2000, nous avons enregistré 21 étudiants en master pour la cinquième promotion 2010-2011 et 41 doctorants pour les quatre premières promotions, dont huit tchadiens, six congolais et quatre centrafricains. Pour capitaliser ces bilans élogieux, le moment est venu de passer à une étape supérieure pour l'intégration efficiente de l'enseignement des sciences dans la sous-région Afrique centrale. Et nous voyons, comme l'a si bien souligné Fernando Quevedo, directeur de l'ICTP, établir un centre d'excellence de l'ICTP au sein du campus de l'université de Yaounda 1. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage